C'est moi qui ai fait avancer. C'est bon, c'est bon, Dominique. Très bien, parfait, merci. Bonjour à tous, j'ai été sollicité pour vous présenter les résultats d'un dispositif expérimental qui date un petit peu aujourd'hui sur l'effet d'apport de différents amendements organiques sur les propriétés d'un sol en maraîchage, dispositif qui a été mis en place à la station d'expérimentation ferraille en Novergne-Rhône-Alpes. Les résultats que je vous présente sont tirés du bilan de ce travail qui a été réalisé en 2009 par Sophie Dragon dans le cadre de son mémoire de fin d'étude, lequel faisait suite à un mémoire précédent, un bilan à 10 ans, réalisé par Jean-François Vian et Olivier Demarle en MFE de l'ISAR. On va voir rapidement les dispositifs expérimentaux et les amendements mis en place et on regardera les effets de ces apports d'amendements sur le statut organique du sol et sur les différentes propriétés avant d'évoquer des préconisations en maraîchage. Donc, l'essai a été mis en place sur un sol de sableau argileux, caillouteux, sujets à l'abattance et avec de l'hydro-mortique internale. On partait en 1995 d'un taux de matière organique initiale de 2,1% et d'un pH de 6,6%. Les cinq amendements qui ont été mis en place ont été comparés à un témoin sans apport. Les amendements sont les suivants. Donc, un fumier de bovin frais, un fumier de bovin déshydraté de même origine que le fumier de bovin frais, un compost de déchets verts, un compost d'écorces enrichis avec les lisiers et fumier de volaille et un compost du commerce de tourteaux de café enrichis en fumier de mouton. Ces amendements ont été apportés à deux doses différentes. Une dose visant à apporter l'équivalent en carbone de 30 tonnes par hectare de fumier de bovin, qui sera notre référence, donc cette dose, on l'a appelée équivalent C, et une dose visant à apporter l'équivalent en humus, on va dire, ou en matière organique stable, de 30 tonnes par hectare de fumier de bovin. La deuxième dose, donc équivalent H, a été calculée sur la base en utilisant l'indice de stabilité biologique qui est un peu l'ancêtre de l'ISMO, qui n'existait pas à cette époque et qui nous a servi de base pour calculer les doses en équivalent H. Vous avez ici sur les deux tableaux les quantités totales qui ont été apportées, cumulées sur les 15 ans en bas et les apports moyens annuels pour les différents produits. Donc en fumier frais, on approche de 30 tonnes par hectare et par an en moyenne, en fumier déshydraté, presque 1 tonne par hectare et par an. Et puis pour les trois composts, on a une différenciation de dose entre équivalent carbone et équivalent unifié. Avec 23 à 15 tonnes pour le compost de l'échelleur, 25 à 29 tonnes par hectare et par an pour le compost de corse enrichie, et 10 à 6 tonnes pour le compost de tortos, de café enrichi. Donc une variation de dose conséquente. Je vous le disais, ces produits ont été caractérisés par le fractionnement biochimique fait à l'époque pour calculer l'indice de stabilité biologique. On voit les différences entre les produits avec un ISB de 33 pour le fumier déshydraté, de 35 pour le compost de 49 pour le compost de corse, de 76 pour le compost de déchets verts, et jusqu'à 85 pour le compost de tortos. Donc ces ISB ont été caractérisés sur les produits chaque année. On a regardé du coup l'effet de ces apports sur le statut organique du sol au bout de 15 ans d'apport. Et vous voyez ici une augmentation assez nette du taux de matière organique moyen en faveur des produits les plus stables. Donc on a une augmentation globale par rapport aux témoins pour chaque produit, et plus marquée pour les produits les plus stables, compost de déchets verts et compost d'écorces enrichis. Et on va dire, à l'exception du compost de troupes de café enrichis, qui a un ISB le plus élevé et qui malgré tout n'élève pas le taux de matière organique au-delà de ce que peut faire un fumier. Donc on verra par ailleurs que ce produit complexe ne répond pas très bien à l'ISB et répond probablement aujourd'hui beaucoup mieux à l'ISMO tel qu'il a été présenté tout à l'heure. On a montré ici ce qui reste en carbone dans le sol après 15 ans d'apport. Et on voit bien, on caractérise bien aussi l'effet des produits les plus stables avec une augmentation des fractions organiques, des matières organiques de type humifié, avec une présence beaucoup plus faible de matières organiques particulières et de matières organiques particulières grossières et fines, pardon. Et on constate aussi que les fumiers ne présentent pas de matières organiques particulières grossières qui n'étaient plus diminuées au fur et à mesure. On a essayé de ne pas l'administrer au moins de 100% ? On avait été jusqu'à regarder, avec la méthode d'Erodi, à l'époque, la fraction ni minéralisée ni humifiée liée aux apports des différentes matières organiques et les accumulations notables qu'on peut observer ici avec les produits les plus stables, composts des corces et composts de déchets verts qui génèrent une fraction ni minéralisée ni humifiée plus importante. Ce qu'on va retenir du coup de l'effet de ces apports sur le statut organique du sol, c'est que l'entretien, l'augmentation du taux de matières organiques par les amendements dépendent, bien entendu, c'est démontré par d'autres, ou bien avant tout à l'heure, dépendent de la stabilité du produit et donc met en évidence l'intérêt de connaître l'ISMO. Et que plus le produit est stable, plus la part inactive de matières organiques a tendance à augmenter, ce qui peut interroger sur la nécessité de limiter les zones d'apport de produits stables, sauf peut-être si on veut séquestrer du carbone. On a regardé l'effet des apports sur les propriétés chimiques du sol, sur deux points, d'abord sur le pH. On a vu très rapidement, au bout de quelques années, que les composts faisaient augmenter nettement le pH du sol, qui nous a amené à compenser par des apports de chaux, par un chôlage sur les modalités autres, afin de rééquilibrer le pH et d'éviter les interférences entre l'effet pH et les autres effets des apports de matières qu'on souhaitait observer. Donc, les apports de chaux ont permis de ramener un petit peu le pH sur les proportions assez proches les unes des autres sur les différentes modalités. On a regardé l'effet des apports de matières organiques sur la CEC, et là aussi, on a un lien qui est assez net entre l'augmentation du taux de matières organiques du sol et l'augmentation de la CEC, avec des valeurs plus élevées sur les produits, obtenues avec les produits des plus stables, puis une augmentation de pratiquement tous les produits par rapport aux témoins. Sur les propriétés chimiques du sol, on retiendra donc l'effet alcalinisant des amendements organiques riches en calcium, et on apprend que l'augmentation du taux de matières organiques permet d'augmenter la CEC globalement. D'autres aspects ont également été étudiés, mais je ne présente pas ici. On a regardé l'influence des amendements, des apports réalisés sur les propriétés biologiques maintenant du sol. La biomasse microbienne a été quantifiée, à la fois ici présentée en valeur et en pourcentage par rapport au carbone total, sur la droite. On note en termes de résultats un effet de la dose d'apport. Plus l'écart entre les deux quantités d'amendements apportées est élevé, plus les valeurs de biomasse générées sont élevées. On voit bien ce que les composent de déchets verts et les composent de tourteaux. Et on note également un effet produit, c'est-à-dire que seuls les fumiers et les composent de tourteaux enrichis augmentent la part de matières organiques vivantes du sol. C'est bien un effet différent sur la biomasse. En termes d'activité de cette biomasse, on a mesuré la minéralisation du carbone en conditions contrôlées. Là aussi, vous avez à droite les données en valeur et à droite en pourcentage du carbone total. Là aussi, on va noter un effet de la dose d'apport puisque la minéralisation augmente quand la quantité de carbone apportée augmente. et on note également un effet produit, la minéralisation augmente avec les produits les plus riches en biomasse microbienne, les produits qui génèrent le plus de quantité de biomasse microbienne. On retiendra de ces effets observés sur les propriétés biologiques du sol que le fait d'utiliser des produits fermentés cibles pour favoriser la minéralisation de la matière organique stockée est possible et va permettre d'utiliser la matière organique stockée source de nutriments pour les cultures comme ça a été aussi évoqué par d'autres interventions précédemment. On a regardé pour continuer cette présentation l'influence des amendements sur la structure du sol. Plusieurs paramètres, plusieurs indicateurs ont été utilisés. Les profils de sol ont été utilisés. On a noté une tendance à une meilleure structure dans les sols amendés avec des moindres compactions de mottes. mais malgré tout, le profil de sol n'a pas été très discriminant et le travail de sol en tout cas semblait atténuer assez fortement les différences entre les modalités. Le travail de sol avait aussi rotatif utilisé en maraîchage. Autre aspect des propriétés physiques du sol, nous avons regardé la porosité des agrégats par la mesure de la densité texturale. On voit que les densités texturales sont plus faibles là où il y a eu apport d'amendement par rapport aux témoins, ce qui montre une amélioration potentielle de la porosité des agrégats avec les apports de matière en vie. On a utilisé la culture de carottes comme un indicateur de l'état de la structure du sol. Effectivement, les carottes qui posent dans les sols avec une mauvaise structure vont avoir tendance à se déformer. Donc, le rendement commercial a été mesuré en élément qui a été déformé et puis on a fait un indice de forme de carottes. Sur les rendements, on a observé des différences significatives de rendement lorsqu'on a travaillé en conditions de sol difficiles, en conditions humides en 1999. Donc, un effet positif sur les parcelles où l'amendement a permis une augmentation de la teneur en matière organique. Alors qu'en 2009, lorsqu'on a travaillé le sol dans des conditions optimales, on n'a pas vu de différence sur les rendements. Donc, là aussi, discriminant seulement en conditions difficiles. Autre paramètre mesuré, la stabilité structurelle sur la mesurée sur les agrégats avec là aussi la mise en évidence d'un lien, d'une corrélation entre biomasse microbienne et stabilité structurelle puisque les produits les plus fermentessibles générant le plus de biomasse et l'activité microbienne ont permis d'améliorer la stabilité structurelle. Je passe sur ces aspects de placement et j'enchaîne sur les éléments qu'on a pu retenir concernant l'influence de ces apports d'amendements sur la structure du sol. On retiendra l'intérêt de l'apport de matières organiques sur la résistance au placement modérée, là que je ne vous ai pas montré, et sur la dégradation de la structure lors d'interventions mécaniques en conditions difficiles, ce qu'on a vu par les fermentements de carottes. On note également qu'une forte activité biologique générée par les produits fermentessibles va assurer une stabilité structurelle transitoire à casse. Le dernier paramètre mesuré a été celui de la capacité de rétention en eau. Au bout de 15 ans d'apport, on note là aussi un lien entre l'augmentation du taux de matières organiques dans le sol et l'augmentation de la capacité de rétention en eau du sol mesurée au ATF de 5. Donc on en conclut que l'augmentation de la teneur en matière organique augmente la capacité de rétention. Grâce à tous ces indicateurs et toutes ces observations, on a pu faire des préconisations d'apports réguliers d'amendements dans les situations de systèmes maraîchers, apports à raisonner en fonction du type de sol, évidemment, notamment de la mélométrie, de la teneur initiale en matière organique du sol, bien sûr, du système de culture, de l'intentification et des problèmes spécifiques rencontrés, dit autrement, des problèmes qu'on souhaite améliorer, des propriétés qu'on souhaite améliorer dans le sol, dans sa situation. Vous avez ici, sur cette diapositive, un tableau qui reprend ces aspects en listant différentes problématiques et les préconisations de choix de produits qu'on peut mettre en face en fonction des problématiques rencontrées. Donc, par exemple, si on veut améliorer l'activité microbienne, on s'orientera plutôt vers l'utilisation de produits de type fumier frais ou de compost de tourte de café. Donc, on a vu qu'ils généraient une biomasse microbienne et une activité sur toute cette biomasse importante. Et puis, si on cherche à augmenter la CEC, on s'orientera plutôt vers le choix de compost que vous échecère, par exemple. le loisir de consulter plus loin ce tableau pour finir sur des préconisations dans les systèmes maraîchers en fonction de la texture et donc du type de sol où on va différencier les apports. Potentiellement, ici, on va distinguer la texture grossière. On partira plutôt sur les principes de double apport annuel avec un apport de produits plutôt fermentés cibles au printemps et un apport de produits stables à l'automne et dans cette texture grossière, on reproduira ces mêmes pratiques tous les ans sans différenciation. Si on est sur une texture intermédiaire en moyenne, on pourra reproduire cette pratique de double apport une année sur trois et puis, si on est sur des sols de texture plus fines, on s'orientera sur un choix soit les apports de sortie d'hiver avec des produits plutôt fermentés cibles de type fumier ou compost de fumier jeune et puis ou un apport à l'automne avec des produits beaucoup plus stabilisés de type compost de déchets verts ou compost mûr. Dans tous les cas, les préconisations vont s'accompagner de l'utilisation et de la pratique d'engrais verts le plus possible, engrais verts qui serviront à alimenter un petit peu en énergie le système pour favoriser la minéralisation du stock de matières organiques dans des systèmes maraîchers qui sont relativement intensifs où on fait des applications du travail de sol assez récent, assez frais. Avec un nombre de mise en culture annuelle important et des mise en culture qui ont des besoins instantanés qui sont assez forts. Donc, toutes ces préconisations évidemment, elles sont établies sur la base de différents indicateurs de fertilité de sol et elles doivent être adaptées au cas par cas, bien sûr, en fonction des contextes. Et je terminerai cette présentation juste par un questionnement. Ce questionnement, il est lié au développement aujourd'hui, en tout cas, ces dernières années de préconisations et de pratiques d'apport massif de matières organiques en maraîchage. Ces pratiques, ces préconisations interrogent beaucoup les producteurs ces dernières années et sont en tout cas assez éloignées de ce que je peux vous présenter là sur ce tableau. Donc, ça mériterait, je pense, en termes de travail, de recherche, probablement, d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de ces nouvelles pratiques. Il y a des essais en cours, notamment, il y a des essais à Colmar, mais certainement qu'on manque en tout cas aujourd'hui de plus de références pour mieux appréhender ces nouvelles pratiques et les effets qu'elles peuvent avoir sur cette table. Et je vous remercie de votre attention. Merci.